Malgré la pluie et la neige, les carnavaleux sont de sortie pour le carnaval de Dunkerque. Ce week-end, c'est à Zutkot, petit village situé à 10 km de Dunkerque, que les perruques et déguisements défilent 5 heures du rang au son des trompettes et autres tambours. Ça fait 11 ans que je suis carnavaleux, malheureusement, à cause de mon ancien travail, je n'ai pas pu tout faire, mais j'ai toujours tout fait pour pouvoir y assister. Là, ça faisait 6 ans que j'attendais de pouvoir faire Zutkot. Donc là, on suit la bande, on suit le chahut, ça avance. On a du bol, il ne pleut pas déjà, ce qui est étonnant pour la bande de Zutkot. Le chahut, c'est ce moment où s'interrompt la marche du cortège pour donner lieu à une mêlée entre carnavaleux. Il fait partie de ces traditions typiques du carnaval, comme la chapelle ou le jet de haran qu'effectue le mer en fin de défilé. Le haran, c'est vraiment le symbole par rapport à la pêche, puisque vous savez que ce sont des bandes, on appelle ça la bande des pêcheurs, puisque c'était la fête des marins avant d'embarquer pour la pêche à Islande. Tous ne pensaient pas revenir, donc ils fêtaient ça dignement avant et le poisson, c'est ce lien finalement avec les pêcheurs. Une fois la nuit tombée, le défilé fait place aux bals, toujours masqués. Les bals sont organisés par les communes qui organisent les défilés. Mais ceux qui rassemblent le plus de monde se déroulent à Dunkerque. Ce bals, c'est le deuxième de la saison et nous attendons ce soir entre 7500 et 8000 personnes. Nous sommes une association carnavalesque et également philanthropique. Nous allons, avec le carnaval, retirer des bénéfices de notre manifestation qui seront ensuite redistribuer à des associations caractatives et à des associations qui oeuvrent dans le domaine du social, de l'aide aux enfants, à l'enfance, de l'aide à l'enfance handicapée. La période du carnaval rapporte environ 7,5 millions d'euros à l'agglomération, dont la moitié est générée par les bals. Sous-titrage Société Radio-Canada